Bonjour, je suis Gabi de France, je vais avoir le plaisir de vous lire notre message. Message commun de soutien et de solidarité avec la rébellion contre la violence raciste. Bonjour, camarades, frères et sœurs du monde entier. Ceci est un message de soutien et de solidarité de plusieurs collectifs unifiés et individus de diversité ethnique, socialistes, internationaux et progressistes de foi, inspirés par les religions abrahamiques, afin de travailler ensemble pour un monde meilleur. Récemment, la question actuelle de la violence raciste et des lynchages policiers a refait surface dans la conscience publique internationale provoquée par les meurtres de George Floyd à Minneapolis, Armand Arbery en Géorgie, Jason Singred à Indianapolis et Bruna Taylor de Louisville aux mains de militants blancs et de policiers. Cette forme de violence perdure depuis le début du colonialisme et de l'esclavage privé il y a plus de 500 ans. Malgré les tentatives de la classe dirigeante suprémaciste blanche pour dissimuler ce problème, la sensibilisation du public s'est généralisée grâce à la technologie et aux efforts des activistes noirs et de leurs alliés pour attirer l'attention sur ce problème. En tant que socialistes et progressistes, nous sommes appelés à lutter contre les inégalités de la civilisation. En tant que peuple de foi, nous sommes appelés à lutter pour la justice, à défendre les lois de Dieu accordées à tous les peuples et à protéger les personnes vulnérables. Par l'esclavage, les lois de Jim Crow, la suppression des électeurs, les inégalités économiques, les inégalités éducatives et la violence systémique, la classe dirigeante suprémaciste blanche a longtemps soumis les noirs et les gens de couleur à un niveau international. L'Amérique noire n'a jamais été traitée équitablement par l'Amérique européenne blanche. Dans un pays où, selon le compteur officiel de Washington Post, environ 1 252 noirs ont été abattus par la police depuis le 1er janvier 2015, comment un noir peut-il être en sécurité ? La violence anti-noir qui se produit en Amérique et dans le monde est inexorablement liée à d'autres actes terroristes, racistes, ethnocentriques et intolérants commis par des oppresseurs blancs à travers le monde, tels que les récents massacres antisémites des synagogues en Amérique et en Allemagne, les attaques musulmanes contre une mosquée en Nouvelle-Zélande, les meurtres et l'emprisonnement de réfugiés latino-américains à la frontière américaine, les disparitions en cours, les agressions sexuelles et les meurtres de peuples autochtones des Amériques, les meurtres de la police antisémite en Arizona, l'occupation meurtrière en cours de la Palestine aux mains de l'occupation sioniste, les attaques multinationales contre les Kurdes ainsi que d'innombrables autres atrocités. Les manifestants qui descendent dans la rue pour promouvoir la justice et lutter contre les inégalités sont également la cible de violents racistes. Un certain nombre de manifestants ont été intentionnellement heurtés par des voitures et dans certains cas sont morts. Les policiers et des militants blancs ont également été agressés et tués un certain nombre de manifestants aux États-Unis. À Seattle, le gouvernement de la ville a ordonné aux policiers d'éteindre leurs caméras corporelles pour dissimuler le recours à la force meurtrière. Alors que la violence s'intensifie envers les Noirs et les Bruns, les politiciens et les médias condamnent largement la lutte pour la justice et tentent de supprimer la connaissance publique de ces attaques. Le président Trump a menacé sur Twitter et Facebook de tuer des manifestants. La garde nationale a été activée pour supprimer le mouvement pour la justice. Une tactique meurtrière historiquement utilisée pour faire avancer l'oppression sanctionnée par l'État aux États-Unis et à l'étranger. Le soutien de personnes du monde entier est nécessaire pour aider à sauver la vie de personnes opprimées qui luttent pour leur libération. En tant que personnes de foi et membres d'un mouvement révolutionnaire prophétique juif, chrétien et musulman d'âges différents et sur tous les continents, nous nous inspirons de l'exemple de Moïse qui a organisé son peuple pour s'élever contre la classe dirigeante de propriétaires d'esclaves dirigés par Pharaon. Nous sommes inspirés par Élie qui a appelé son peuple à se soulever contre le dictateur Achaf et ses idéologues, les prophètes de Baal. Nous sommes inspirés par Jésus qui a émeuté contre l'élite commerciale du Temple et contre l'Empire romain qui occupait la Palestine. Nous sommes inspirés par Mahomet qui a organisé ses camarades et les masses opprimées et exploitées de la péninsule arabique pour s'élever contre le pouvoir de l'élite, Khoréchi au pouvoir. Tout comme les prophètes se sont rebellés contre la loi idolâtre de leur époque, l'adoration des dirigeants en tant que Dieu, la doctrine décrivant la hiérarchie de la société comme étant divinement ordonnée, la justification de l'oppression et de l'esclavage en l'appelant la volonté des dieux. Nous devons aussi, nous aussi, dénoncer l'idolâtrie d'aujourd'hui. L'adoration de la richesse et du pouvoir, la vénération des banques et des bourses, le statut apparemment tout-puissant des institutions financières, ce sont les équivalents modernes des rois et des seigneurs esclavagistes contre lesquels les prophètes se sont élevés. Suivant leur exemple, nous devons continuer cette tradition abrahamique et lutter contre l'oppression et l'injustice ici et maintenant. Notre créateur nous appelle à combattre l'injustice et les inégalités et à protéger la vie humaine. En tant que socialistes et progressistes qui s'efforcent de créer un monde qui protège les droits inhérents et la liberté conférée par la miséricorde de notre créateur, à nous tous, nous avons l'obligation de soutenir la lutte pour la justice et la liberté pour les personnes noires et brunes aux Etats-Unis, d'Amérique et dans le monde entier. Nous devons faire tout notre possible pour soutenir et faire avancer la lutte pour la justice jusqu'à ce que les Noirs et les Mexicains soient libérés de toutes les formes d'oppression impérialiste et coloniale. Notre force résiste et reste vivante lorsque nous convergeons dans l'amour et dans la quête de la justice. Nos prières, notre soutien et notre solidarité indéfectible vont aux personnes de couleur aussi bien en Amérique qu'à travers le monde. Nos collectifs sont engagés aux côtés des personnes en lutte. Black Lives Matter Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !